Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle série qui commence bientôt sur Zimagique, Amour et Sortilège. Je vous fais le résumé de deux premiers épisodes, les autres suivront petit à petit. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagique Info Plus ou Zimagique Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagique. On commence. Une nouvelle histoire captivante commence dans le désert du Rajasthan, où un vieux temple devient le théâtre d'événements mystérieux et effrayant. L'esprit maléfique de Manmoini, une femme fantôme qui attend son amour perdu depuis 500 ans, se libère de sa prison séculaire, jetant un voile de terreur sur le paisible désert. La scène s'ouvre sur Sia, une jeune femme désespérée qui entre dans le temple, cherchant des réponses auprès de Devi Maa, la déesse qu'elle vénère. Elle confie à la déesse ses peines, expliquant que bien qu'elle ait obtenu son mari Ram grâce à sa foi, son mari souhaite maintenant divorcer, ce qu'elle ne peut accepter. Elle implore la déesse de lui rendre justice et de ne pas permettre cette séparation. La nuit tombe, et une vieille femme, nommée Devki, éclaire un certain fort avec des torches, sentant la présence sinistre de Manmoini, un esprit maléfique. Devki réalise avec horreur que l'esprit s'est échappé et que Bayrav Singh le gardien du fort est mort, son corps pendu à l'entrée du fort. Manmoini, désormais libre, déclare qu'elle retrouvera son amour perdu après des siècles d'attente. Devki, déterminée à protéger Ram, avertit Manmoini qu'elle ne la laissera pas nuire à Kunwar Saha, qui est la réincarnation de Ram actuelle après 500 ans, le mari de Sia. Pendant ce temps, Ram arrive à l'aéroport de Jaipur, où il devait rencontrer Sia. Sa grand-mère, anxieux, le supplie de revenir immédiatement, car elle sent le danger imminent. Ram, ignorant les avertissements, décide de passer la nuit à Berhamgar, il monte dans une voiture conduite par l'esprit de Bayram, Rav Singh, inconscient du péril qui l'attend. Devki de son côté, la vieille qui a trouvé le gardien du fort mort et qui s'est disputé avec l'esprit maléfique, appelle la grand-mère de Ram pour lui parler de la fuite de Manmoini, Ram ne devrait pas mettre ses pieds à l'Inde. Au petit matin, Sia, baignant dans un lac sacré, renonce symboliquement à son union avec Ram et à sa foi, dans un acte de désespoir. Elle reçoit l'appel de la grand-mère Ram, celle-ci la prévient du danger qui guette Ram à Berhamgar. Déterminé, Sia part pour le sauver. Ram de son côté, arrivant près du fort, est attaqué par Manmoini. Mais juste avant qu'elle ne puisse le toucher, Sia arrive et leur voile tombe sur eux, dispersant l'esprit maléfique. Ram, désorienté, est emmené par Sia, tandis que Manmoini, furieuse et déterminé, imprègne la terre des traces de Ram, jurant de le revendiquer comme sien. Moini, l'esprit maléfique libéré de sa prison, ramasse les traces des empreintes de pas de Ram et l'applique comme le vermillon, marquant symboliquement son territoire et revendiquant Ram comme sien. Sia et Ram, dans leur voiture, sont engagés dans une discussion tendue. Sia, furieuse et désorientée, le sermone pour sa venue à Berhamgar, lui rappelant qu'il n'était pas censé s'y rendre. Ram, tentant de détendre l'atmosphère, l'appelle affectueusement « Rasgala », ce qui n'a pour effet que d'exaspérer davantage Sia. Malgré la tension, un moment de tendresse s'installe brièvement lorsque Ram la serre dans ses bras, mais cette paix fragile est de courte durée. Moini, observant la scène, voit une opportunité. Elle crève les pneus de leur voiture, piégeant Sia et Ram dans le désert. Ram sort de la voiture, ignorant les avertissements de Sia, et lui tend la main, cherchant à regagner sa confiance, cependant, Sia est toujours blessée par les papiers de divorce qu'il a apportés. En dépit de leur désaccord, il commence à marcher, Moini suivant discrètement Ram, tentant de le toucher, mais échouant à chaque fois. Arrivé près du fort, Ram est sur le point d'entrée lorsque Devki intervient, jetant son bâton devant lui pour l'arrêter. Émue de revoir Ram, elle se présente et est accueillie chaleureusement par Ram, qui reconnaît en elle la figure que sa grand-mère lui avait décrite durant son enfance. Devki les serre tous les deux dans ses bras et, consciente du danger imminent de Moini, décide de les emmener au palais de Berhamgar. Au palais, Ram ressent une étrange familiarité, comme s'il avait déjà vécu la autrefois, mais Devki attribue cela aux histoires de sa grand-mère. Moini, observant tout cela de loin, est furieuse et décide de ne pas laisser Sia et Ram en paix. Dans leur chambre, un moment de tendresse et de tension se mêle. Ram, torse nu après son bain, tente de renouer avec Sia, mais elle, blessée et confus, maintient ses distances. Cependant, rappelée par les mots de la grand-mère, elle revient et s'endort sur le lit, séparée de Ram par un rideau. Pendant ce temps, Devki, au téléphone avec la grand-mère, promet de protéger Ram à tout prix. Moini, de son côté, est déterminée à attirer Ram vers elle cette nuit-là. Hypnotisée, Ram se dirige vers la porte principale, appelée par Moini. Sia et Devki essaient désespérément de l'arrêter, mais en vain, il est contrôlé par Moini, inconscient de ce qu'il fait. Ram, sous l'emprise de l'hypno, monte dans une Jeep et part. Moini utilise ses pouvoirs pour provoquer un accident, la Jeep se renverse, et Ram est gravement blessée. Sia, horrifiée, court vers lui, suivie de Devki. Sia, en larmes, le conduit rapidement à l'hôpital. À l'hôpital, l'atmosphère est lourde de désespoir. Le médecin sort de la salle d'opération et annonce tristement qu'il n'y a pas grand espoir. Devki, cherchant des réponses, se rend au fort pour affronter Moini. Cette dernière, jubilant, se vante de son pouvoir et de son intention de revendiquer Ram, malgré les avertissements de Devki. Pendant ce temps, à l'hôpital, Sia pleure en tenant la main de Ram. La grand-mère de Ram arrive et encourage Sia à ne jamais quitter Ram, soulignant que leur situation faisait partie de leur destin. Moini, dans le désert, exulte de joie et appelle Ram à se réveiller. Miraculeusement, Ram sort du coma en prononçant le nom de Moini, confirmant son emprise surnaturelle sur lui. À son réveil, Ram est confus et demande des explications sur la personne qu'il vient d'appeler. Grand-mère, tentant de le protéger, lui assure que personne n'était présent et insiste pour qu'il retourne à Londres au plus vite. Mais Ram, déterminé, refuse de partir sans avoir achevé une tâche non précisée. Devki, entrant à ce moment-là, soutient sa décision, convaincu que rester est essentiel. Le lendemain matin, le palais est en ébullition alors que grand-mère organise le départ pour Londres. La belle-mère de Ram, jouant la comédie de l'inquiétude, exagère sa réaction en jurant sur ses bijoux de créateur. Elle accuse Sia d'être la cause de tous leurs malheurs, ce qui brise Sia, la poussant à s'enfuir. Grand-mère intervient fermement, défendant Sia et rappelant à tous leurs places dans la famille. En parallèle, Devki consulte des pandis pour ériger une barrière de protection autour du palais, afin de se prémunir contre Moini. Grand-mère, d'abord réticent, comprend finalement la gravité de la situation. Devki souligne que Moini, si elle ne peut obtenir Ram, pourrait le tuer. Dans leur chambre, Sia, submergée par la douleur des accusations de sa belle-mère, tient les papiers de divorce, réfléchissant à son avenir. La tension monte dans le palais de Berhamgar alors que Sia, la plume tremblant, s'apprête à signer les papiers de divorce, convaincue que c'est ce que Ram souhaite. Moini, l'esprit maléfique, voit tout de son côté et elle exulte de joie, certaine que sa rivale s'éloigne enfin de son bien-aimé Rana Saha. Mais juste à ce moment-là, Devki entre et déclare que ses papiers ne peuvent pas briser le lien sacré entre Sia et Ram. Moini, furieux, vocifère contre l'ingérence de Devki et rassemble ses forces pour tenter une nouvelle fois de briser ce couple. Ram fait son entrée, exaspéré par l'intrusion de Devki dans ce qu'il considère comme ses affaires personnelles. Mais Devki, résolu, lui rappelle qu'il est le Kunwarsa de Berhamgar et que sa vie ne lui appartient pas seulement à lui, elle évoque la tradition séculaire de la famille Cisodia où le divorce n'a jamais eu lieu. Sa voix tremblante de détermination, elle menace de se suicider si Ram persiste dans sa décision de divorcer. Sous le choc, Ram arrête Devki juste à temps, incapable de supporter l'idée de perdre cette figure maternelle dévouée. Devki place alors la main de Sia dans celle de Ram, insistant sur la nature sacrée de leur union. Dehors, Moini tente d'entrer dans le palais, mais elle est repoussée violemment par la barrière sacrée mise en place par les pandis sous les ordres de Devki. Poussée à bout, elle regarde, impuissante, tandis que Devki brûle les papiers de divorce, renforçant la protection autour de Ram et Sia. Sia désespérée, s'assoit seule dans une tente, se demande comment elle pourra vivre sans Ram alors que lui ne veut plus de lui. Moini, toujours en quête de vengeance, envoie des papiers de divorce brûlés qui mettent le feu à la tente à l'aide de son pouvoir. Affolé, Sia appelle à l'aide, et Ram, bravant le danger, se précipite pour la sauver. Il se jette à travers les flammes pour la secourir, subissant de graves brûlures au dos dans le processus. De retour au palais, Ram, portant Sia dans ses bras, est couvert d'un châle noir par Devki, un symbole de protection. La qui voit un signe de mauvais esprit entend le palais, son fils, pragmatique, suggère que l'incendie a été délibérément provoqué. Dans l'intimité de leur chambre, Sia soigne les brûlures de Ram. Malgré la douleur, Ram tente de se lever, mais Sia le contraint à se reposer, cherchant désespérément à comprendre pourquoi il veut se séparer d'elle. Ram, l'esprit tourmenté, lui avoue qu'il ne l'aime plus, bien que ses pensées trahissent ses véritables sentiments d'amour inébranlables pour Sia. Pendant ce temps, Devki, toujours aux aguets, s'inquiète de sa capacité à détecter les ruses de Mohini. Sortant pour inspecter, elle s'arrête nette à la vue de Mohini, qui se moque d'elle depuis la limite sacrée, promettant de détruire Ram si elle ne peut la voir. Devki sent le poids des événements à venir et la gravité de la menace que représente Mohini, bien décidée à ne reculer devant rien pour obtenir son Rana Saha. Sous la lumière blafarde de la lune de Kartik Pornima, Mohini proclame son dessin sinistre à Devki, affirmant que lorsque Ram la verra sous cette lune sacrée, il sera à elle pour toujours, corps et âme. Malgré les assurances de Mohini, Devki veille anxieusement toute la nuit, sachant que le destin de Ram est en jeu. Au matin, grand-mère informe Devki que Ram a promis aux citoyens de Beramgar qu'il mènerait la cérémonie de Kartik Pornima en pleine terre plutôt qu'au palais. Bien que cette décision augmente le danger, Devki rappelle fermement que la parole d'un Kshatriya est inviolable, même au prix de sa vie. Elle est convaincue que Siyah, la kounoire Ranisa, sera protégée et ram contre toutes les menaces. Dans le palais, les préparatifs battent leur plein. Les serviteurs apportent des bijoux et des vêtements royaux dans la chambre de Siyah, sous les yeux jaloux de sa belle-mère. Ignorant les protestations de cette dernière, les serviteurs obéissent aux ordres de grand-mère, rappelant à tous que Ram est l'héritier légitime. La tension monte alors que la belle-mère et son fils cherchent des moyens de saper l'autorité de Ram. Pendant ce temps, Siyah se prépare pour la cérémonie. Jalbi, la femme de chambre, loup sa beauté et l'aide à se vêtir des atours royaux. Les pensées de Siyah dérivent vers Ram, imaginant tendrement qu'il est là pour l'aider. De son côté, Ram visualise Siyah à ses côtés. Alors que Ram et Siyah se préparent, grand-mère exécute une aarti et lit leurs nœuds, assurant que leur union les protégera. Moïny de son côté voit tout. Furieuse de voir Siyah briller, Moïny se prépare elle-même avec une détermination féroce, certaine que cette nuit sera celle de sa victoire. La cérémonie commence. Ram et Siyah, main dans la main, portent la lampe sacrée et avancent parmi la foule. Les acclamations résonnent pour « Rana Saakijayo », sauf lorsque la belle-mère et son fils passent, provoquant le silence des villageois. L'enthousiasme reprend avec l'arrivée de Ram et Siyah, béni par les habitants. Moïny, se mêlant à la foule, parvient à toucher les pieds de Ram, mais elle est soudainement repoussée par la force du nœud. Devki, sentant la présence maléfique, prévient grand-mère que leur crainte était justifiée et que Moïny est bien là. Cependant, elle assure que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger Ram et Siyah. Moïny, défiant et rusé, se moque de Devki, proclamant que rien ni personne ne pourra l'empêcher de prendre Ram ce soir. Elle disparaît alors, laissant derrière elle un rire sinistre. Devki, résolu mais inquiète, comprend que la bataille pour sauver Ram ne fait que commencer. La nuit de Kartik Pornima promet d'être décisive, où l'amour et la loyauté seront mis à l'épreuve face aux forces obscures. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que Moïny va réussir sa mission maléfique ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé il y a 500 ans pour que Moïny s'accroche à la réincarnation de son amant ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arrobas zimagique actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye.